Je crois que mes bien-aimés en français, je crois que, comme je vous avais dit, c'est une chanson qui parle de Romain chapitre 8 verset 36 Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations me sépareront de l'amour de Christ C'est ça au fait le résumé de la chanson, peu importe les circonstances ou les situations, que ce soit les épreuves, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ En fait, c'est ça le résumé de la chanson Je vais adorer Dieu avec cette chanson et ainsi nous allons passer à l'enseignement Gloire à Dieu Gloire au Seigneur Merci Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alléluia Merci, Seigneur. 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 Je vous attend. Merci, Seigneur. 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 Elle avait fait beaucoup de temps. Elle avait demandé l'enfant à Dieu. Elle avait demandé l'enfant à Dieu. Elle avait demandé l'enfant à Dieu. Elle n'avait jamais été tombée enceinte. Mais regardez, si vous lisez par exemple, 1 Samuel à partir du verset 5. Lorsqu'Anne a fait un vœu à Dieu, il dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant en retour, moi, je prendrai cet enfant, je le consacrerai tout le jour de sa vie pour toi. Elle sera à toi. Elle ne sera pas à moi. C'était le jour où Dieu avait exaucé la prière de l'âme. Vous avez des fois quand on demande quelque chose à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Dieu, pour pardonner nos péchés, il y a un prix qui a été payé. Ce n'était pas gratuit. Toi, tu demandes des choses à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu fais pour ces dieux-là? Quand Dieu regarde ta vie, tu médites moins la parole, mais tu es le premier à demander plusieurs choses. On dit à chacun d'entre nous ici de faire une liste, de remettre à Dieu qu'il y a un ange qui est venu ici sur terre. Dieu a envoyé Gabriel. Il dit, allez chez lui. Je crois que beaucoup de chrétiens vont aller chercher, faire des papiers, des feuilles de commande. Parce que le Seigneur nous sauve. Je le dis à rigolant, mais il faut bien aimer qu'on change aussi. Parce qu'on attend des choses entre les mains du Seigneur. Il faut que nous puissions aussi manifester vis-à-vis de notre Dieu cet amour. C'est-à-dire qu'il faut aimer sa parole. Vous comprenez? Il faut aimer sa parole. Il faut sonder les Écritures. Il faut avoir ses soucis comme les Béréens. C'est-à-dire qu'il sondait les Écritures. Quand on leur appréciait la parole, ils n'étaient pas les chrétiens de dire oui, oui, amen, amen, comme les chrétiens d'aujourd'hui qui disent des amen qui n'ont même pas de place. Vous voyez? Il vérifiait. Si vous lisez acte chapitre 10, acte 17, 11. Il vérifiait dans les Écritures. C'est très important. Alors, la Bible, c'est le langage de Dieu. Au fait, la Bible, Dieu a écrit la Bible comment? Dieu a pris la création. Je commence là pour vous aider à comprendre ce que je vais dire. Parce que je vais faire juste une synthèse de ce que j'avais dit hier pour que vous compreniez le livre. C'est là, au fait, c'est quoi? Comment est-ce que Dieu a rédigé la Bible? Dieu a rédigé la Bible et Dieu avait une pensée dans son esprit. Mais vu qu'il est grand, il est tellement puissant, il est grand. Si Dieu écrivait la Bible, c'est-à-dire dans toute son intelligence, dans toute sa capacité, si Dieu rédigait la Bible comme cela, en tout cas personne ne pouvait comprendre la Bible, comprendre la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la création. Il a pris tout ce qui est dans la création. Il a créé le monde. Tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire les arbres, les animaux, l'eau, tout ce que nous connaissons dans ce monde qui est créé par Dieu. Dieu a pris ces choses-là. Il a mis ça dans des papiers. Les animaux, les arbres, tout ça. Et Dieu a mis ça dans les feuilles. Et il a caché maintenant son message, c'est-à-dire son langage. Il a caché ça derrière ce que nous voyons physiquement. Quand on appelle, par exemple, Jésus-Christ l'agneau. Mais nous mangeons les moutons, non? Nous mangeons les agnons. Nous les mangeons. Mais en réalité, est-ce que Jésus est l'agneau comparable à l'agneau qui marche avec les quatre pattes? Non! Non! C'est juste un langage que Dieu a caché derrière l'agneau que nous voyons physiquement. Mais derrière cet agneau, Dieu a caché un message. Quand on dit Jésus-Christ est le pain de vie. Mais tous ici, nous connaissons bien les pains, nous mangeons les pains. Mais est-ce que Jésus est le pain physique? Vous savez, quand Jésus-Christ a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Vous savez que tous les soixante-dix semaines avaient pris fuite. Cette parole leur avait scandalisé. Ils étaient scandalisés par rapport à ce langage. Parce qu'ils n'avaient pas compris le langage du Seigneur. La Bible, c'est le langage de Dieu. Donc, je suis en train de faire... Attends, je vais lire d'abord une écriture pour que vous compreniez encore. Prenons Romain, chapitre 1er, verset... Prenons Romain. Chapitre 1er, on va lire les versets 20. Romain, chapitre 1er, verset 20. Regarde ce qui est dit ici, mes frères et sœurs. Romain, chapitre 1er, verset 20. La Bible dit, en effet, le perfection invisible, soulignez le mot invisible. Le perfection invisible de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa divinité. La Bible dit quoi? Se voit... Se voit comme à l'œil. L'œil physique, hein. Se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexquisables. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire ceci. Au fait, Dieu, pour pouvoir nous parler de sa perfection, c'est-à-dire la perfection de Dieu invisible. C'est-à-dire, il est parfait. Mais, il est parfait mais il est invisible. Sa perfection est invisible. On ne le voit pas. Donc, dans sa perfection, comment on peut connaître la perfection de Dieu? Comment on peut comprendre la sainteté de Dieu? Dieu, c'est-à-dire, il dit, je suis parfait. Je suis saint. Si je dis à mes enfants de marcher dans la sainteté, est-ce qu'ils vont comprendre d'abord ce que c'est la sainteté? Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est d'abord la première des choses. La Bible dit encore sa puissance. Il dit, je suis puissant. Je suis tellement puissant. Donc, moi, je ne joue pas avec les mâles, avec les pécheurs, avec les saletés. Je suis tellement un Dieu puissant. Est-ce que les gens que je vais créer là, les humains, est-ce qu'ils connaîtront ma puissance? Troisième des choses, sa divinité. Ça dit, il est un Dieu. Est-ce qu'ils comprennent donc que moi, je suis Dieu créateur? Donc, il y a trois choses ici, trois raisons que Dieu a créé. Alléluia. Que Dieu a créé ce monde, a créé tout ce que nous sommes en train de voir à l'Eini. C'est pour cela que Dieu a fait ceci. Il a pris, il dit, bon, comme je vais leur donner l'enseignement sur les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire parler de ma perfection, parler de ma puissance, parler de ma divinité. Je vais maintenant faire de sorte que ce que l'homme est en train de voir à l'œil, à l'œil comme ça, les arbres, les animaux, tout ça, je vais cacher la perfection visible de Dieu derrière, derrière la création. Je vais cacher ma puissance derrière la création. Je vais cacher ma divinité derrière la création et je vais commencer à leur enseigner petit à petit par rapport à ces choses. Voilà pourquoi Dieu avait créé le monde. Il a mis, il a créé le monde, il a créé tout ce que nous sommes en train de voir à l'Eini pour pouvoir nous donner un enseignement par rapport à la perfection visible de Dieu, par rapport à sa puissance éternelle, par rapport à sa divinité. La raison pour laquelle vous voyez que la Bible, on parle des arbres, on parle des animaux et là se cachent les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Voilà pourquoi des fois quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, on présente Jésus-Christ comme étant Dieu, on prend des exemples et ça est là. Il se présente des fois comme un ange, alors qui a créé les anges ? C'est lui. Il se présente des fois comme un homme, qui a créé l'homme ? C'est lui. Et tous ces démarches que nous sommes en train de faire, toutes ces tournures, nous sommes en train de chercher à pouvoir parler seulement de sa divinité. Quand on cherche à parler de la puissance de Dieu, on est en train de parler des voies fortes comme le tonne, le régissement des lions. Mais qui a créé les lions ? Qui a fait que les lions puissent régir avec une voie forte ? C'est lui. Donc il a caché sa puissance derrière ce que nous sommes en train de voir comme la création de Dieu. Vous comprenez ? Quand on dit qu'il a créé le monde du 7e jour, le 7e jour, Dieu se reposant, on dit que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. C'est pour parler de la perfection visible de Dieu. Donc en fait, c'est ça, en fait, la Bible. La Bible est écrite, on a mis des arbres, des animaux. Si vous lisez même dans le livre de Chronique, La Sagesse de Samson, La Sagesse de Samson, on dit que ça me semble de Salomon, pardon. La Sagesse de Salomon, Salomon a parlé sur des arbres, Salomon a parlé sur la création. Quand vous lisez les livres des Proverbes, des Cantiques, des Cantiques, tout ça là. Vous allez voir que Salomon, il a parlé sur la nature. C'est ça la Sagesse de Dieu. Et l'objectif de Dieu, c'est pour parler de ces choses que je vous ai dit, ces trois choses. Les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc quand vous lisez, par exemple, on dit ciel, ciel. Mais bien aimé, ne prenez pas d'abord, ne voyez pas d'abord le ciel bleu. Parce que le ciel bleu, là, que toi, tu es en train de voir, dans le langage de Dieu, ce n'est pas le ciel bleu. Pendant comme on avait vu hier, on parlait de l'arc-en-ciel. Mais alors que l'arc-en-ciel, ça parlait de quoi? De l'alliance. On parlait de l'agnon, l'agnon c'est Jésus. On parlait de la couleur verte de l'arc-en-ciel, ça parlait toujours de l'alliance. Donc c'est ça ce que vous devez comprendre dans la Bible. Donc évitez quand vous êtes en train de lire la Bible, de comprendre la Bible de manière littéraire. Évitez cela. Et on ne raisonne pas sur les écritures. La Bible s'interprète par elle-même. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, hier on avait parlé sur l'hémerode. Je vous avais expliqué que dans l'hémerode, on retrouvait deux chiffres. Le chiffre 3 et le chiffre 4. Je vous avais expliqué que le chiffre 3, ça parlait du troisième fils de Jacob qui s'appelle Lévi. Et c'était ce monsieur-là, c'est-à-dire sa postérité, sa descendance, que Dieu avait choisi, avait consacré au service du temple. Vous comprenez ? C'est-à-dire que dans la Bible, quand vous lisez par exemple, quand on parle des sacrificataires, on parle des lévites, on parle du temple. C'est-à-dire, ce qui faisait ce travail dans les temples, c'était les enfants de Lévi, c'est-à-dire la descendance des Lévi. Vous voyez ? Des Lévi. C'est-à-dire, prenons par exemple des Moïse, les enfants de Moïse, les enfants d'Aaron, les enfants de Myriam. Parce que Myriam et Moïse et Aaron étaient de la même famille. C'est-à-dire, sont ici des Lévi, de ces messieurs-là. C'est pour cela que vous les voyez, étaient en train de travailler dans les sacerdoces lévitiques. Vous comprenez ? Alors, ces messieurs étaient le troisième fils, le troisième enfant de Jacob. Alors, comme il était le troisième fils, c'est pour cela qu'on avait parlé du chiffre 3. Parce que, les mérodes, si vous lisez dans l'exode 28, l'exode 28-10, l'exode 39, vous allez voir que le nom de Lévi était gravé sur la troisième pierre. Or, la troisième pierre, dans cette écriture, c'était Sardouane. Et non, c'était plutôt Émerode. C'était la troisième pierre. Vous voyez ? C'est pour cela que nous avons dit que le chiffre 3 parlait d'Émerode, parlait de Lévi. Or, Lévi, c'est un sacrificataire. Vous comprenez ? Alors, on avait dit encore que cette même pierre Émerode, on la retrouvait dans le fondement de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire, cette mirale, la mirale de la Nouvelle Jérusalem céleste. Parmi les pierres précieuses qu'on avait posées comme fondement, l'Émerode aussi se retrouve dedans comme quatrième pierre. Or, le chiffre 4, ça parlait du quatrième fils de Jacob qui est Jida. Donc, Jida, je vous avais expliqué que la tribu de Jida, c'était la seule tribu que Dieu avait choisie pour que les rois sortent de cette tribu-là. C'est-à-dire, tous les rois que, quand vous lisez la Bible, quand on parle des rois d'Israël, les rois sortaient de la tribu de Jida. Donc, à partir de cet homme-là, de ces messieurs-là, tous les rois sortaient, David, qui était le roi choisi par Dieu, le premier roi que Dieu avait choisi en Israël, il était de la tribu de Jida. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire, dans cette même pierre, on retrouvait des chiffres, c'est-à-dire, le chiffre 3 et le chiffre 4. Or, le chiffre 3, nous disons, c'est Lévi, troisième fils de Jacob. Le chiffre 4, c'est Jida, qui est le quatrième enfant de Jacob. Or, ces deux chiffres, mes frères et soeurs, on les retrouve aussi dans la vie de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Jésus-Christ, Joseph, son père dans la chair, il était de la tribu de Jida. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez voir ça. Joseph, qui était l'époux de Marie, il était de la tribu de Jida. Et Marie, la mère de Jésus dans la chair, Marie, était de la tribu de Lévi. Vous pouvez voir ça dans l'X chapitre, je crois, chapitre 2. Vous allez voir ça là-bas. Marie était de la tribu de Lévi. Donc, on retrouve le chiffre 3 dans Marie, on retrouve le chiffre 4 dans Joseph. Donc, Jésus-Christ est ici d'un père qui a le chiffre 4 et le chiffre 3. C'est pour cela, vous allez voir que Jésus-Christ, on l'a appelé quand les mages étaient venus adorer Jésus. Dans Matthieu chapitre 2, verset 2e, les mages ont dit à Hérode, nous sommes venus adorer le roi d'Israël. Si vous lisez Matthieu chapitre 2e, verset 2e, Jésus-Christ est né roi. Il est né roi pourquoi? A partir de Joseph, son père. Parce que c'est dans cette tribu-là que les rois sortaient. Vous voyez? Merci mon frère Cyril. On dirait où est le roi des juifs qui vient de naître? Vous voyez ça? Vous comprenez? Alors, Jésus-Christ est aussi sacrificataire parce qu'il est aussi du côté de sa mère, Marie. Je parlais bien dans la chair. C'est-à-dire, il est aussi du côté de sa mère, Marie, et de la tribu de Lévi. Vous comprenez? Si vous lisez, vous pouvez voir ça dans le livre. Si vous voulez l'écriture, je peux vous le fournir. C'est pour cela que Jésus est appelé, selon Hébreu 4, verset 16, il est appelé souverain sacrificataire. Vous voyez? Hébreu 4, verset 16, il est appelé souverain sacrificataire. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que quand on regarde dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 4, Vous allez voir qu'on dit qu'il y a un arc-en-ciel qui environnait son trône qui était semblable à la pierre d'Emerode. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que celui qui est assis sur ce trône, il est un, le roi des rois. Vous comprenez? Deux, il est souverain sacrificataire. En d'autres termes, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, Jésus-Christ tel qu'il est là. Tel qu'il était assis sur son trône, il a des sacerdoces. Il a les sacerdoces lévitiques, il a les sacerdoces royales. Pourquoi je dis cela? Parce que toutes les écritures commençant de Genèse à l'Apocalypse ne parlaient que de Jésus. Donc, même quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez Esaïe, quand vous lisez toutes ces personnes-là, ils prophétisaient par l'esprit de Jésus qui était âné. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit cela dans l'X chapitre 24, verset 44. Jésus, il a dit ceci. C'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça complice tout ce qui était écrit à mon sujet. Depuis, un, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, c'est-à-dire, les prophètes, même les chansons de David, les chansons-là, c'est-à-dire que David parlait de Jésus. D'ailleurs, Pierre, il a démontré ça. Si vous lisez, par exemple, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir, Pierre, il a démontré ça. Je peux vous donner un témoin. Prenons, par exemple, l'Acte des Apôtres. Pierre, il a démontré ça. Acte chapitre 2, regardez. Pierre, il a démontré ça. David, il a chanté. Mais si vous regardez comme ça, c'est comme si David chantait pour lui, alors que David parlait de Christ. Pierre, il a démontré ça. Prenons Acte chapitre 2. Lisons à partir, verset 25. Regardez ce que David dit. « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse. » Voilà. Allons-y, mon frère Cyril. « Mon cœur est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de la joie par la présence de l'homme, par ta présence. » Oh, mes frères. Maintenant, ici, la porte-père, il a pris l'écriture des psaumes, je crois, chapitre 16. Vous pouvez vérifier ça. L'apôtre-père, il a pris la psaume, je crois, chapitre 16. Mais maintenant, quand il a pris cette écriture, il commence à leur dire ceci. Il dit, « Oh, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire libérément au sujet du patriage de David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépile existe encore aujourd'hui parmi nous. » Il leur dit, il dit, « Mais David, il disait que tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. » C'est-à-dire, David disait dans son chanson qu'il ne connaîtra pas la mort. Mais l'apôtre-père commence à leur démontrer. Il dit, « Mais vous tous, là, vous êtes témoins, la sépulture de David existe jusqu'à présent, aujourd'hui, au milieu de nous. » Il leur dit encore, il dit, « Comme il était prophète. » Donc, David, il n'était pas seulement roi, il était aussi un prophète. Il dit, « Comme il était prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts. » Vous voyez comment Pierre l'a interprété, psaume chapitre 16. Vous comprenez, mes frères de 16. C'est-à-dire, quand vous lisez le psaume, vous lisez le genèse, tous ces livres-là, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça, c'est qu'il faut comprendre. Alors, donc, Jésus, quand on parle de Lévi, on parle de Jida, en réalité, nous sommes en train de prendre ces exemples, mais pour parler seulement de Christ, parce que la vie de ces prophètes-là, de ces gens-là, ça parlait du Christ. Ça parlait du Christ. Il est question de Jésus. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, on ne parlait pas d'une autre personne. On ne parlait que de Jésus. Point barre. Alors, dans Jésus, on retrouve ces deux chiffres. c'est-à-dire 4 et 3 que j'explique, Émeraud. Alors, 4 plus 3, ça donne combien? Ça donne 7. Oh, le chiffre 7, c'est le chiffre du Seigneur. Vous comprenez? C'est le chiffre du repos, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la marche de l'Église vers l'achèvement. Le chiffre 7. Deuxième chose, le chiffre 7, quand vous prenez, vous prenez par exemple 4 fois 3, parce qu'Émeraud, je dis, c'est le chiffre 4, Gida, le chiffre 3, Lévi. Quand vous multipliez 4 fois 3, ça donne combien? 12. Donc, ce n'est pas par hasard que le Seigneur avait choisi les 12 apôtres, parce que lui-même, il était le chiffre 12. Le Seigneur ne pouvait pas commettre une erreur de choisir 13 apôtres. Jamais. Donc, quand Jésus a choisi 12 apôtres, mais bien aimé, c'était prophétique. Il accomplissait les écritures. Lui-même, il est le chiffre 12. Or, le chiffre 12, selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, c'est le chiffre du fondement. Et le fondement, là, n'est rien d'autre. C'est Jésus lui-même qui est le fondement. Selon quel écriture? Prenons un corétien. Je suis en train de vous donner quelques lumières. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi hier. Je suis en train de vous donner quelques lumières. Un corétien chapitre 3, lisons le verset 10. Lisons le verset 10e. Je ne fais que la récapitulation. Je vais vous donner quelques éclairages par rapport à ce qui a été dit hier. Lisons le verset 11 seulement. Lisons le verset 11 seulement. Lisons le verset 11. Regardez. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. À savoir quoi? À savoir Jésus-Christ. Il est le fondement. Il est le chiffre 12. Lui-même, il est 12. C'est le même chiffre qu'on retrouvait dans Ephésia chapitre 2, verset 20. Les 12 apôtres de Jésus. Parce que lui-même, il est 12 et il a fait sortir de lui aussi 12. Et pour faire 12, on retrouve les chiffres 4 et 3. C'est le chiffre qu'on retrouvait sur son trône pour dire seulement que nous sommes bâtis sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, l'enseignement que nous sommes en train de vous prêcher là, c'est l'enseignement que les apôtres nous ont légué. C'est-à-dire, on ne peut pas fabriquer un autre enseignement. C'est-à-dire, tous ceux qui s'écartent de ces fondements, mais bien aimés, ils prêchent autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on voit Jésus-Christ, on voit son trône est environné d'une pierre d'éméraude. Cela veut dire que nous devons veiller, mais bien aimés, sur les fondements. C'est ça ce que l'apôtre Paul lui dit. Il dit, celui qui bâtit dessus, fasse attention. Il faut respecter la manière dont les autres ont posé leurs pierres. Vous comprenez? Donc, les fondements n'est rien d'autre que l'enseignement que les apôtres nous ont légué. C'est-à-dire, la doctrine de Jésus-Christ. Donc, on ne peut s'écarter, on ne peut pas prêcher autre chose en dehors de ce que les apôtres nous ont légué. C'est ça l'image que j'ai à vie sur l'île de Patimose. Son trône est environné d'une pierre d'éméraude. Je pense que vous m'avez bien saisi. Alors, la même pierre, ça parle aussi de l'alliance. Je vous avais démontré qu'on ne peut parler de l'alliance si le sang n'est pas versé. Parce que, pour que Dieu puisse traiter l'alliance aujourd'hui avec nous, il a fallu que l'agnon, la mort de l'agnon puisse être constatée, que le sang de l'agnon soit versé. Je vous avais donné une écriture dans l'ombre. Dans Genèse chapitre 8. Je crois chapitre 8. Je crois mon frère Syrie. Dans Genèse chapitre 8. Là où je vous avais lit et Noé étant prophète. Je crois que même si on ne lit pas, vous pouvez réécouter la vidéo parce que tout se trouve là-bas. C'est dans Genèse 8 à partir du verset 20 à 21. Vous allez voir que Noé avait donné des sacrifices des animaux purs. des animaux sans défaut. Or, Noé étant que prophète, l'acte qu'il avait posé c'était un acte prophétique. Cet acte-là ça parlait du véritable sacrifice du Seigneur Jésus-Christ que Dieu devait agréer pour le pardon du péché. C'est-à-dire quand Noé a donné à Dieu cette offrande, l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était pour retenir la colère de Dieu. Parce que c'était un geste prophétique que Noé avait posé parce que Dieu avait tué les gens du temps de Noé à cause de la colère à cause du péché. Si vous lisez Genèse 6 la Bible dit la méchancité c'est-à-dire l'esprit de Dieu était affligé Dieu s'est mis en colère à cause du péché et c'est comme ça qu'il avait exterminé les gens par les déluges au temps de Noé Maintenant Noé étant prophète il a posé un acte pour retenir la colère de Dieu il dit c'est un Dieu qui aime les sacrifices vous savez les gens les gens de nos prédécesseurs ils avaient une révélation mais bien aimée comme pas possible je crois que c'était Dieu lui-même qui mettait cette disposition dans leur esprit regardez même ce que Abel avait posé comme un acte il a pris un animal il a donné à Dieu tandis que son frère Caïen il a pris les fruits des champs il a donné à Dieu or l'offrande d'Abel c'était la préfiguration du véritable offrande qui était le corps de Jésus c'est pour cela que son offrande était agréée parce qu'il avait posé un acte prophétique de la même manière avec Noé donc il a posé un acte prophétique qui parle du véritable sacrifice du corps de Jésus et Dieu a agréé si vous lisez vous allez voir que la Bible dit l'éternel sentit une bonne odeur et si vous lisez dans le verset suivant si vous montez un peu toujours dans Genèse vous allez voir que la Bible dit Dieu va maintenant libérer une parole il dit je ne tuerai plus la terre Dieu agirait il a retenu sa colère mais bien aimé regardez ce qui se passe actuellement dans le monde mais bien aimé c'est pire que les deux générations précédentes c'est à dire la génération de Sodome et Gomorre de Lot et la génération de Noé c'est pire parce qu'à ce temps on parlait de l'homosexualité mais dans notre génération on a fait bien plus que le péché c'est au zénith c'est au parochisme nous sommes allés plus loin aujourd'hui il y a des mariages entre l'homme et un animal il y a des lois qui ont autorisé on a voté des lois si vous allez au Canada si vous osez de parler ainsi vous risquerez de faire la prison mais dans l'état de Noé il n'y avait pas ce genre de péché dans l'état de Sodome et Gomorre à part l'homosexualité il n'y avait pas d'autre donc notre génération a bien fait plus que les générations précédentes mais Dieu retient toujours sa colère il faut se poser la question qu'est-ce qui retient la colère de Dieu c'est le sang de Jésus-Christ c'est le sacrifice de Jésus donc en fait c'est ça en fait l'image de cette pierre qu'on appelle émeraude c'est-à-dire la présence de l'arc-en-ciel sur le trône du Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 4 cela explique que ce n'est pas l'état de la colère c'est-à-dire l'arc-en-ciel est en train de retenir la colère de Dieu cet arc-en-ciel représente l'alliance malgré les mal qui se font dans ce monde regardez comme nous sommes là en plein fête soit disant fête je ne sais pas fête de quoi donc regardez l'impédicité qui se font regarde les mal qui se font je suis sorti là je vois même des mineurs que le Seigneur nous sauve que le Seigneur nous sauve il y a des jeunes qui vont tomber en sept il y a d'autres qui vont oser de pouvoir enlever tuer les enfants les bébés et le diable va profiter de ces occasions pour pouvoir les tuer donc il tue son bébé le diable aussi les tuent donc il y a beaucoup de mal qui vont se faire et vous allez dédier cette fête soit disant de Noël la nativité de Jésus Christ vous allez dire que c'est la naissance de Jésus alors qu'il y a les mal qui se font regarde ce qui s'efface mais qu'est-ce qui est en train de retenir la colère de Dieu pendant que les gens sont en train d'être fougués dans les mal c'est l'arc qui est sur le trône du Seigneur Jésus Christ vous comprenez mes frères et sœurs donc au fait c'est ça ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 4 donc ce qui est en train de retenir parce que la Bible dit Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant Dieu veut tuer il veut frapper mais il ne souhaite pas donc il faut qu'il y ait quelque chose qui retient sa colère et ce qui retient sa colère c'est le sang et le symbolisme de ce sang c'est quoi c'est le symbole de l'arc c'est l'alliance voyez je vous donne un autre exemple simple vous savez que jadis le pays que nous sommes le pays que nous habitons dans les temps passés il y avait des guerres qui se livraient à cause des frontières aujourd'hui bien qu'il y a en Asie en Afrique il y a quelques guerres qui se livrent encore entre une nation et une autre nation mais prenons par exemple il y a bien des pays qui n'ont plus de guerres vous savez à cause de quoi pourquoi il n'y a plus de problèmes des frontières à cause des alliances donc les gens ils ont vu ils ont dit non au lieu de continuer à se battre au lieu de continuer à se tuer faisons l'alliance l'alliance c'est un symbole de paix faisons alliance c'est ça ce qui a retenu qui a fait qu'en Europe il n'y a plus de guerres mais jadis dans les temps anciens dans l'état passé les gens se sont morts se sont tués à cause des frontières à cause des limites il y avait des guerres mais quand ils ont fait des traités prenons par exemple si vous lisez je ne sais pas si vous lisez par exemple le traité de Rome il y a eu des alliances qui se sont faites c'est-à-dire les alliances de paix c'est-à-dire quand il y a l'alliance cela veut dire quoi ce sont les faits c'est la paix donc quand on voit l'arc en ciel est là qui symbolise l'alliance cela veut dire quoi Dieu retient sa collègue c'est-à-dire c'est le temps de la paix c'est-à-dire c'est la paix Dieu veut que nous nous puissions se réconcilier avec lui dans la paix pas par l'aménance pas par les frappes c'est pour cela nous disons à certains hommes de Dieu qui bousculent les gens si tu ne te réponds pas qu'ils baudissent les gens ça ce n'est pas bien ça ce n'est pas bien parce que c'est le temps de la paix donc la seule alternative c'est aussi par l'alliance c'est-à-dire par la paix par la voie de la paix je crois que quand je toucherai sur le premier saut je toucherai sur ça parce que vous allez voir que le premier cavalier qui sort dans l'apocalypse 6 il avait utilisé les chevals blancs vous voyez or la couleur blanche c'est la couleur de la paix c'est pour cela vous allez voir parce que cela se marie avec Daniel chapitre 9 il dit ils feront des alliances c'est-à-dire l'antichrist va faire plusieurs alliances avec plusieurs pays pour qu'ils soient nommés comme les rois de toute la terre je crois que quand je toucherai sur l'apocalypse 6 je vais vous révéler beaucoup de choses mes bien-aimés et vous allez comprendre vraiment ce qui se passe dans ce monde ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer alors donc l'arc-en-ciel l'alliance ça parle de la paix aussi l'hémérode a la couleur verte c'est une pierre précieuse qui a de la couleur verte donc la couleur verte retient déjà par cœur c'est la couleur de la paix la couleur verte parce que c'est l'arc-en-ciel qui est semblable à la pierre d'hémérode c'est la couleur de la paix voyez parce que l'arc-en-ciel parle de la paix et la couleur verte c'est la couleur de la paix vous comprenez et dans un autre langage on avait dit aussi l'herbe verte c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ nourrissait les disciples si vous lisez par exemple la marque comme je vous avais donné parce que je n'ai fait qu'une petite récapitulation si vous lisez par exemple l'écriture de marque que je vous avais fournie hier vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ il avait marque 6.33 vous allez voir que après avoir enseigné les disciples il les a enseignés il les a nourris par la parole le Seigneur les considérait il dit le Seigneur il dit je suis en train de voir ces peuples comme des brebis qui n'ont pas des bergers voyez donc il les appelle d'abord brebis or la nourriture de la brebis c'est les herbes vertes voyez et lui-même qui est les bergers c'est lui-même vous comprenez alors le Seigneur les a nourris d'abord par la parole après avoir l'air nourris si vous lisez dans les versets 39 le Seigneur maintenant va les faire asseoir sur les herbes vertes dans les versets 39 alors il les recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte vous voyez donc la couleur de mérode ça parle aussi de l'herbe verte or quand on dit il les a fait asseoir par groupe sur l'herbe verte donc ils sont assis sur l'herbe verte David étant prophète David interprète maintenant l'herbe verte c'est-à-dire s'asseoir comme étant les repos voyez s'asseoir quand il s'assit sur l'herbe verte David interprète ça comme étant les repos puis Somme chapitre 23 verset 1er à 2 il dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans les vers vers pâturage vous voyez il interprète ça comme les repos David toujours comme étant prophète il interprète la nourriture que les bergers tentaient de lui donner comme étant la restauration il dit il restaure mon âme si vous lisez mon frère allons là-bas je vais attirer votre attention à cette écriture parce que souvent on prend cette écriture mais on ne comprend pas la profondeur aussi peut-être de ce qui est dit là-bas regardez ce que David dit il dit l'éternel est mon berger vous comprenez déjà l'éternel est mon berger on n'a pas des bergers on n'a qu'un seul berger qui est Jésus Jean chapitre 10 si vous lisez Jean 10 tous les chapitres vous allez voir que c'est Jésus qui est le berger donc c'est lui l'éternel et puis ici à titre d'information Jésus a des sortes de brebis il a la première brebis du Seigneur c'est l'Israël la deuxième brebis du Seigneur c'est l'église c'est pour cela il dit j'ai d'autres brebis qui sont éloignées il faut que je les appelle et ils entendront ma voix et me suivront c'est-à-dire les brebis là il était question de l'église on était on était éloigné c'est-à-dire par rapport à l'alliance on était loin de Dieu mais aujourd'hui nous sommes appelés donc le Seigneur il est en train de former un seul troupeau c'est-à-dire que ce soit l'Israël et l'église nous formons un seul troupeau du Seigneur mais regardez ça c'était juste une écriture que j'ai pris pour vous faire comprendre que ce soit l'Israël et nous nous formons un seul troupeau du Seigneur regardez ici il me fait reposer dans des verres de pâtirage donc c'est-à-dire s'asseoir ça veut dire se reposer donc quand on est en train de voir le Seigneur il dit fais-le asseoir dans l'herbe verte David interprète ça comme symbole du repos vous comprenez or le repos que le Seigneur nous a donné c'est par rapport au péché parce que la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués fatigués de quoi fatigués du monde fatigués de quoi de l'impédicité fatigués de quoi fatigués du mensonge fatigués de quoi de la sorcellerie je vous donnerai du repos parce que ces choses-là personne n'a jamais été tranquille dans le péché personne le péché c'est vraiment à moins que tu sois païen mais si tu es vraiment un enfant de Dieu tu es prédestiné de Dieu si tu fais le péché il y aura quelque chose qui va te culpabiliser tu ne seras pas tranquille moi je me rappelle avant de connaître Christ j'étais tout le temps dans la culpabilité quand je faisais le mal donc aujourd'hui étant dans le Seigneur je comprends que le Seigneur me connaissait ça va de le connaître mais si vous voyez quelqu'un qui prie le Seigneur et qui vit tranquillement dans le mal en tout cas il est livré livré la sémence de l'ennemi un vrai chrétien un vrai enfant de Dieu quand il tombe dans un péché en tout cas jusqu'à ce qu'il va se répentir vous voyez donc c'est à dire le Seigneur nous a donné du repos par rapport au mal par rapport au péché vous voyez parce que nous sommes assis dans des verres pâtirages les verres pâtirages c'est ça la nourriture regardez il dit il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme c'est à dire quand il nous donne la nourriture quand il nous donne à boire à boire l'eau c'est la parole c'est aussi la nourriture et cette nourriture fait quoi il restaure mon âme c'est à dire c'est la parole de Dieu qui nous délivre c'est la parole de Dieu qui nous rend c'est pour cela si vous lisez Colossé chapitre 1er verset 12 la Bible dit quoi il nous a transporté des ténèbres au royaume de la lumière c'est ça la restauration c'est la restauration de l'âme c'est pour cela vous savez que nous souffrons dans la chair parce qu'on n'a pas encore réussi la restauration de la chair parce que le travail le premier travail que le Seigneur a fait dans notre vie c'est la restauration de nos âmes les salis que nous avons réussi d'abord c'est les salis de l'âme la délivrance de l'âme la restauration de l'âme vous voyez la restauration de la chair on aura cela selon un corétien chapitre 15 à partir du verset 50 là on aura la restauration de ce corps vous voyez quand nous allons partir à l'enlèvement mais maintenant là on a seulement reçu la restauration de l'âme par rapport à quoi par rapport à l'eau l'eau paisible c'est l'eau qui a restauré notre âme la parole si vous lisez encore un autre témoin hébreu chapitre 4 verset 1er la bible dit quoi craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore et que aucun de vous ne paraissent être venus trop tard donc le repos c'est lui-même Jésus parce que le repos c'est aussi le chiffre 7 vous comprenez c'est pour cela je vous ai donné de montrer un calcul ici qu'il a le chiffre 4 et le chiffre 3 le chiffre 4 ça parle d'hémerode le chiffre 3 ça parle toujours d'hémerode l'hémerode c'est ça l'arc-en-ciel qui est semblable à l'hémerode qu'on retrouvait sur le trône du Seigneur Jésus-Christ au ciel donc c'est-à-dire les chiffres 4 et 3 ça donne 7 donc quand on parle du repos le septième jour Dieu se reposa vous comprenez or pour entrer dans le repos le septième jour la Bible a dit Dieu l'avait sanctifié donc tout celui qui veut entrer dans le repos du Seigneur doit mener une vie de sanctification c'est donc l'écriture Genèse chapitre 2 verset 1er parce que Dieu a sanctifié le septième jour vous comprenez donc si vous ne marchez pas dans une vie de sanctification en tout cas pour vous le repos n'est pas pour vous donc vous n'êtes pas dans le repos donc vous continuez toujours à mener votre vie comme d'habitude comme avant parce que tout celui qui est entré dans le repos du Seigneur il mène une vie de sainteté une vie de sanctification merci mon frère pour cette écriture Genèse chapitre 2 verset 2 Dieu acheva au septième jour son œuvre la Bible a dit qu'il avait fait il s'est repos donc le chiffre 7 égale repos la Bible a dit quoi Dieu verset 3 il est béni donc dans les repos on retrouve la bénédiction de Dieu et puis la Bible a dit il est sanctifiant vous comprenez donc il y a la bénédiction dans les repos il y a aussi la sanctification alors la première bénédiction que nous avons reçu auprès de Dieu c'est la bénédiction spirituelle selon Ephésiens chapitre 1er verset 3 c'est la bénédiction d'abord spirituelle et cette bénédiction n'est rien d'autre que la parole que le Seigneur nous a donné qui a restauré d'abord notre vie parce qu'il n'y a pas à comparer avec le sali éternel avec la vie éternelle il n'y a pas à comparer la vie de ce monde même si tu as des milliards tu as des millions c'est une vie éphémère il y a des riches qui laissent des millions dans des comptes dans la banque il part il laisse ça il laisse ça dans la vraie bénédiction d'abord c'est recevoir le sali éternel c'est pour cela la Bible dit cherchez primairement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par dessus au lieu de chercher d'abord le voyage l'argent chercher d'abord que ton âme que tu te convertisse que tu abandonnes d'abord ce comportement mauvais cette mauvaise vie parce que Dieu a sanctifié le septième jour le chiffre 7 c'est lui-même parce qu'il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai du repos donc le repos c'est lui c'est lui le chiffre 7 si tu dis moi tu es enfant de Jésus Christ tu dois mener une vie de sainteté donc au fait c'est ça le repos donc c'est à dire l'hémérode ça parle aussi du repos donc c'est ça au fait c'est la couleur verte alors je crois que je vais terminer par les livres scellés je vais juste donner quelques précisions par rapport à ces livres et on va terminer par là pour ne pas je laisse d'autres points parce que sinon on va aller trop loin donc j'aimerais qu'avant 0h qu'on ne puisse arrêter les livres scellés j'avais dit hier ceci les livres scellés je vous avais dit que les livres scellés égalaient les ciels suivez-moi très bien je sais que c'est un langage spirituel mais si vous aimez la parole et vous voulez comprendre cela le sainteté va vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire en tout cas je vais utiliser un langage très trivial pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire suivez-moi très bien s'il vous plaît je vous en supplie je dis que les livres quand on dit les livres scellés je suis dans Apocalypse chapitre 5 on parlait des livres étaient scellés parce que je vous avais dit qu'on ne peut pas attaquer sur Apocalypse 6 parler directement l'ouverture des sceaux sans pour autant connaître pourquoi les livres étaient scellés et qui avait fermé ces livres et pour cela on avait fait une marche en arrière pour pouvoir comprendre d'abord ces livres c'était quoi et c'était fermé pourquoi et hier je vous avais dit que les livres scellés ce n'est rien d'autre que les ciels fermés parce que dans la Bible on parlait on compare le ciel à un livre vous comprenez on compare aussi un pays à un livre on compare aussi les pensées de Dieu au ciel on compare aussi la bouche de Dieu au ciel donc ce sont des langages de Dieu qu'on retrouve dans les écritures donc on est tenté de faire la comparation on dit le ciel égale un livre le pays de Cana égale un livre on dit la bouche de Dieu égale le ciel on dit les pensées de Dieu ou le plan de Dieu égale le ciel je vais vous donner quelques écritures on va lire avant qu'on donne d'abord l'explication par rapport à ces livres regardez on commence on va lire d'abord je vais vous montrer que les siècles d'abord c'est un livre je vous donne des versets lisons d'abord Apocalypse chapitre 6 verset 14 vous allez voir là-bas et puis je vais vous expliquer pourquoi les livres étaient scellés comprenez d'abord la notion de ces symboles l'explication de ces symboliques et puis on va donner l'explication Apocalypse chapitre 6 verset 14 la Bible dit on va lire deux versets c'est la même écriture on dit le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles firent remueux de leur place donc on dit le ciel se retira comme un livre donc on est tenté mais bien aimé si on prend ce ciel comme état le ciel physique cette écriture n'a pas de sens n'a pas de sens mes frères et soeurs ce n'est pas le ciel physique c'est un langage vous comprenez parce que le ciel physique là mes bien aimés ça va se rouler comme un livre quel est ce genre de livre quel est ce livre c'est un langage et on va vous expliquer ce langage comme je vous ai dit c'est le langage de Dieu c'est un langage spirituel et ça demande aussi une explication spirituelle deuxième écriture je vous donne lisons Esaïe chapitre 34 on va lire je crois les versets 8 si je ne me trompe pas Esaïe 34 je crois on va lire les versets 8 Esaïe Esaïe si je ne me trompe pas souvent les versets m'échappent mais que le Seigneur nous fasse grâce que je retrouve ça donc Esaïe chapitre 34 je crois les versets 8 je vais vous montrer encore là-bas on parle toujours de la même chose la Bible dit car en ces jours de vengeance pour l'éternel on dit quoi une année non ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est Esaïe 34 on va lire les versets 34 verset 4 si je te plaît mon frère Cyril 34 verset 4 merci Seigneur 34 verset 4 suivez mes frères et sœurs on est d'abord tenté d'expliquer d'abord les livres c'est quoi on dit toute l'armée des cieux se dissout et les cieux se sont roulés comme un livre vous voyez donc ça et là on parle des cieux comme étant un livre retenez déjà les cieux ou les cieux égale un livre selon les langages de Dieu mais ne prenez pas ça littéralement comme les cieux physiques s'il vous plaît parce que c'est un langage spirituel allons encore mon frère Cyril dans Josué chapitre on va lire Josué chapitre combien Josué 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 le Seigneur aide-moi à retrouver Josué chapitre 5 oui Josué Josué s'il vous plaît je cherche pour vous mes frères et soeurs cette écriture Josué chapitre 18 verset 9 merci beaucoup merci Seigneur Josué chapitre 18 verset 9 ici on présentait les pays des Canaan comme étant un livre regardez ce qu'il a dit ces hommes partirent parcourir le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts dans un livre et ils reviennent auprès de Josué dans les camps d'Asilo donc ils ont pris les pays des Canaan ils ont mis ça dans un livre vous comprenez donc les pays des Canaan égale un livre selon les langages de Dieu c'est un livre alors parce que les pays des Canaan expliquent le ciel je vais vous montrer encore que les pensées de Dieu ou les plans de Dieu c'est aussi les ciel les pensées de Dieu or si les pensées de Dieu égale les ciel or les ciel égale un livre donc nous comprenons que quand on dit les pensées de Dieu les pensées de Dieu c'est ça les ciel c'est le langage de Dieu vous voyez il faut comprendre cela allons dans Esaïe 55 mon frère Cyril Esaïe 55 verset 8 à 9 regardez c'est Dieu lui-même qui dit ça regardez Esaïe 55 verset 8 à 9 tout ce que je suis en train de faire là comme démarche pour vous démontrer seulement les livres scellés parce que c'est un langage d'un prophète car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel regarde le verset 9 il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre les cieux au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées donc Dieu compare ses pensées aux cieux donc il compare ses pensées au ciel donc c'est-à-dire les ciels égales les pensées de Dieu ou les plans de Dieu c'est ça ce qu'il faut retenir parce que quand vous lisez la Bible il faut veiller avec le langage de Dieu il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées c'est-à-dire les pensées de Dieu égales les cieux pas les cieux physiques c'est un langage que Dieu utilise pourquoi ? parce que si vous lisez dans le verset 10 il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux le Seigneur dit quoi ? il est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche c'est-à-dire la pluie sort de quoi ? la pluie sort des cieux Dieu dit la parole sort de sa bouche c'est-à-dire les cieux égales la bouche de Dieu et la pluie égales la parole de Dieu vous comprenez ? donc c'est-à-dire la pensée de Dieu sort c'est-à-dire les cieux c'est la pensée de Dieu oh la pensée de Dieu c'est la parole je vous donne une écriture lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 vous allez voir la porte de Paul dit nous nous avons la pensée de Dieu donc la pensée de Dieu c'est la parole c'est le plan de Dieu regardez 1 Corinthiens chapitre 2ème vous savez regardez tous ces démarches que je suis en train de voir de faire pour vous démontrer seulement que les livres égales les cieux la porte de Paul 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16ème mon frère Cyril alors dans les verset 16 mon frère regarde ce qui est dit la porte de Paul dit car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire mais il donne la réponse il dit or nous nous avons la pensée de Christ or la pensée de Christ c'est ça la parole donc quand la porte de Paul dit nous nous avons la pensée de Christ en d'autres termes nous nous avons l'évangile de Christ c'est-à-dire sa parole nous avons sa parole donc la pensée de Dieu c'est ça c'est la parole c'est ça ce qui est comparé à la pluie qui descend des cieux et il compare ses pensées aux cieux or les cieux égale un livre vous comprenez je sais que c'est la révélation c'est un peu difficile mais prenez ça comme ça mes frères et soeurs maintenant quand on dit les cieux je vais vous donner encore un autre témoin on dit les livres étaient scellés étaient scellés à cause de quoi je vous avais dit donner une écrite de Deutéronome chapitre 18 verset 33 le Seigneur avait promis à Israël quand vous allez commettre les péchés le ciel sera fermé c'est-à-dire la pluie ne tombera pas vous comprenez Deutéronome chapitre 28 verset lisons d'abord les versets Deutéronome lisons d'abord les versets 15 et puis on va sauter pour ne pas faire une longue lecture les versets 15 le Seigneur dit voilà mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui voici toutes les malignes qui viendront sur toi et qui seront ton partage alors directement dans le verset 3 mon frère Cyril verset 23 il dit regardez il dit quoi il dit le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera des fers en d'autres termes c'est-à-dire il dit l'éternel enverra pour la pluie à ton pays de la poussière c'est-à-dire en d'autres termes le ciel sera fermé parce qu'on dit les reins les reins c'est un métal c'est-à-dire Dieu va poser un métal dans le ciel c'est un langage il va placer un métal c'est-à-dire la pluie ne tombera pas sur la terre et cette prophétie ou cette parole de malédiction est accomplie dans 1 roi chapitre 17 avec le prophète Elie les Tichubites car l'Israël a abandonné Dieu l'Israël ne voulait plus respecter Dieu Elie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi physiquement comme ça la pluie ne tombait pas sur la terre voyez je suis lisé 1 roi 17 1 roi 17 verset premier regardez Elie mais voilà à partir de là mon frère Syrie Elie les Tichubites l'un des habitats de Galarad je sautais le verset D et la parole de l'Éternel fit adresser à Elie allez-y mon frère Syrie prenons seulement la partie où il dit sinon ma parole la pluie ne tombera pas c'est dans le verset 7 je crois il dit mais au bout de certains temps à partir du verset 6 non bon c'est verset 5 verset 3 voilà verset D et la parole de l'Éternel fit adresser à Elie en ces mots pars d'ici dirige-toi vers l'Orient non attends je prends ça attends je vais vous donner l'écriture rapidement mais c'est toujours là regardez 1 roi chapitre 17 1 roi chapitre 17 attends je vais vous donner donc tout ça c'est démarche je suis en train de faire ça pour vous démontrer que la pluie Dieu avait Dieu avait accompli ce qu'il avait dit dans sa parole la parole fut adressée ah voilà c'est dans le verset 1 c'est toujours dans le verset 1 chapitre 17 verset premier mon frère voilà dans le verset 1 alors Elie l'un des habitants de Galad dit à Akab l'éternel est vivant le dieu d'Israël et je suis le serviteur il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole et pourquoi si vous lisez du début du livre Akab ici c'était le roi d'Israël qui avait amené des idoles en Israël qui avait détourné le peuple du dieu véritable Yahweh le dieu d'Israël et quand le peuple a abandonné Dieu c'est ainsi que Elie a été envoyé par le Seigneur pour pouvoir fermer le ciel parce que Dieu avait déjà promis à ce peuple si vous m'abandonnez vous n'obéissez pas mes paroles le ciel sera fermé alors ça c'était physiquement mais dans un langage spirituel le ciel égale un livre comme on a vu tout à l'heure dans toutes les écritures que je vous ai fournies c'est un livre quand on dit le ciel fermé or c'est du ciel que la pluie vienne or le ciel nous avons dit que c'est la pensée de Dieu le ciel c'est le plan de Dieu c'est la parole de Dieu comme Paul nous a démontré dans 1 Corinthien chapitre 2 verset 16 l'apôtre Paul dit nous nous avons la pensée du Seigneur la pensée du Seigneur n'est rien d'autre que la parole la parole de la grâce la parole qui sauve et Dieu avait fermé le ciel pendant plusieurs années à cause de la désobéissance d'Adam parce que le premier être vivant qui avait désobéi à Dieu c'était Adam dans les jardins d'Éden c'est pour cela que je vous avais dit hier quand j'avais parlé de ces deux mouvements derrière et devant je dis pourquoi la voix qui criait forte cette voix-là Jean l'entendait derrière son dos je vous avais parlé que Jean entendait cette voix forte derrière son dos parce que cette voix est comparable au réjouissement des lions je vous avais fourni plusieurs écritures et je vous avais donné une écriture dans Exode chapitre 33 où Moïse dit fais-moi voir ta gloire je vous avais dit que la gloire de Dieu est comparable à la face de Dieu selon les écritures que je vous avais fournies hier pour ne pas réquiler en arrière je vous avais dit que Dieu avait dit à Moïse tu ne pourras voir ma face car personne ne peut me voir et vivre je dis que c'était un langage de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prêché ça littéralement Adieu est grand vous ne pouvez pas voir Dieu vivre c'est faux or si nous avons besoin de voir la face de Dieu parce que quand on voit la face de Dieu on a les salis vous comprenez c'est là que je vous avais donné l'écriture de Genèse de Genèse c'est au fait c'est Jacob qui dit ça vous comprenez c'est Jacob qui dit ça Jacob il dit je vis le Seigneur face à face et mon âme est sauvée vous voyez donc vérifiez réécoutez la vidéo que nous avons fait et vous allez voir ça Jacob il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée c'est à dire quand on voit la face de Dieu on a les salis Dieu avait privé à Moïse les salis à cause de quoi je vous avais dit qu'à cause du péché et le péché dont je parle par rapport à Moïse parce qu'un prophète de Dieu Moïse ne commettait pas de péché comme ça le péché dont je parle ici c'est le péché d'Adam le péché au cinglier vous comprenez parce que la Bible a dit quoi Romain chapitre 3 verset 23 la Bible a dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu or la gloire de Dieu c'est tout un homme c'est le Seigneur Jésus Christ selon Hébreu chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 Jésus Christ est le reflet de sa gloire vous comprenez donc c'est-à-dire les dos j'avais dit que quand Dieu dit à Moïse tu me verras par les dos par derrière cela veut dire quoi c'est-à-dire les dos expliquent tout simplement ou derrière expliquent la dispensation de la loi vous voyez parce que c'est la loi qui nous ont enseigné à ce qui concerne les péchés Romain chapitre 7 c'est l'apôtre Paul qui le dit il dit que je connais les péchés par rapport à la loi donc Moïse était dans la loi il était sous ses péchés voilà pourquoi il ne pouvait pas voir la face parce qu'il était dans les péchés or pour que les péchés soient pardonnés il faut que les sangs soient vexés vous voyez aujourd'hui nous nous avons reçu la grâce de voir la face de Dieu que j'explique la personne du Seigneur Jésus Christ l'écriture je vous ai donné Hébreu chapitre 1 verset 1 à 3 parce qu'on parle que Jésus est le reflet de sa gloire aujourd'hui nous avons la gloire de Dieu que j'explique Jésus parce que le sang a été versé à la croix voilà pourquoi on dit que nous sommes dans la dispensation de la grâce vous comprenez alors je disais que les livres étaient fermés j'explique les livres comme étant le ciel étaient fermés par la désobéissance d'Adam vous avez compris mes frères et sœurs parce que Dieu avait dit à des théoronomes si vous n'obéissez pas à mes commandements c'est à dire ma parole le ciel sera fermé or le ciel est comparable à un livre or le premier homme qui avait désobéi à la parole de Dieu c'est Adam donc c'est dans les jardins d'Edel que le livre fit fermé vous comprenez le livre fit fermé depuis jardin d'Edel or pour que le livre s'ouvre pour que le livre soit décelé il a fallu que le sang soit vexé c'est pour cela quand vous lisez Apocalypse chapitre 5 on est en train de montrer à Jean que l'Agnon est digne d'ouvrir les livres pourquoi parce qu'il a été immolé or Jésus Christ a été immolé à la croix de Golgotha voilà pourquoi il est digne d'ouvrir les livres en d'autres termes aujourd'hui nous avons l'accès de pouvoir avoir les livres aujourd'hui avec nous les livres dont je parle ici c'est la parole de Dieu la parole de la grâce qui a pardonné nos péchés c'est ça ce que Paul lui dit nous avons la pensée de Dieu la pensée du Seigneur la pensée du Seigneur c'est le ciel ne prenez pas ça physiquement mais le ciel comme la pensée de Dieu c'est un langage spirituel ce n'est pas le ciel bleu mes frères et sœurs parce que Dieu compare ses pensées aux cieux vous voyez or les cieux égale les livres aujourd'hui nous avons ces livres qui n'est rien d'autre que la parole la parole de la grâce la parole qui nous a racheté Apocalipse chapitre 5 verset regardez on dit quoi je suis dans les versets je suis dans les versets 6 et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé ici l'agneau n'était pas encore immolé c'est à dire Jésus n'était pas mort je vous avais expliqué ici que l'agneau n'était pas comme immolé c'était la dispensation du ministère de Jésus Christ vous voyez entre la loi et la grâce pendant qu'il prêchait là l'agneau n'était pas encore immolé donc il faisait il était en train de prêcher c'était un travail qu'il faisait pour pouvoir racheter un peuple c'est à dire pour déceler les livres regardez le verset 7 on dit il vint et il prit les livres de la main de la main droite je vous avais expliqué la main droite comme étant la position de la force selon Exode chapitre 15 verset 6 c'est à dire quand on parle de la position de la force c'est à dire les temps forts c'était les temps de la loi vous voyez c'était les temps de la loi parce que Samso dans juge chapitre 14 Samso représente le lion comme étant un animal fort vous voyez et du lion était sorti le doux le miel quand on parle du doux on parle de la nion parce que la douceur c'est avec la nion avec les moutons c'est là c'est le mouton qui est un animal doux or le véritable nion ou mouton c'est le Seigneur Jésus Christ c'est à dire les lions c'est la dispensation de la loi et la nion ou la douceur c'est la dispensation de la grâce mais pour que nous puissions entrer dans la dispensation de la grâce il faut que le sang soit vexé pour racheter le peuple et lorsque le sang est versé maintenant nous avons le droit maintenant la nion peut maintenant ouvrir les livres c'est à dire nous sommes entrés dans la grâce vous comprenez alors regardez ici on dit dans le verset 8 on dit quand il prit les livres les quatre êtres vivants et les quatre vieillards se posternèrent devant la nion posternèrent devant la nion tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir vous voyez d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé ici le langage change dans le verset 6 on dit l'anion était comme immolé mais dans le verset 9 les 24 vieillards chantent maintenant l'anion a été immolé donc vous voyez seulement dans le même chapitre mais nous avons des dispensations il dit car tu as été immolé tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu ainsi de suite donc quand le sang est versé l'anion maintenant peut récupérer les livres et d'ouvrir c'est à dire quand il ouvre les livres c'est à dire le péché est pardonné parce que les livres ont été scellés à cause du péché alors je crois que je m'arrête là je vais terminer en disant que la Bible dit les livres étaient écrits en dedans et en dehors les livres les mêmes livres il y avait les écrits en dedans et à l'extérieur il y avait des écrits dans les mêmes livres j'avais expliqué ceci les écrits de l'extérieur et les écrits des dedans sont toujours les au fait c'est le même écrit que ça concerne toujours une seule personne lisons les versets premiers on dit un livre écrit chapitre 5 voilà verset premier on dit dans les versets premiers puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre était écrit en dedans et en dehors c'est le décès tussauds je vais terminer ici et puis on va faire la prière le livre était écrit en dedans et en dehors vous savez que mes bien-aimés ici tout le monde je pense les savent vous savez la plupart le contenu du livre souvent c'est ce qu'on voit c'est-à-dire il y a une échantillon qui se trouve à l'extérieur du livre qui explique le contenu du livre souvent quand vous voyez ce qui est écrit parce que le contenu souvent on le voit par l'échantillon qu'on met sur la feuille c'est-à-dire ce qui est sur la feuille explique le contenu ce qui est au-dedans du livre je vais vous donner une écriture que vous allez comprendre très bien vous savez que l'israël avant d'entrer dans le pays de Canaan ils avaient vu les fruits des pays de Canaan ils avaient mangé ils avaient vu ça ils ont vu les fruits de Canaan mais ce qu'ils avaient vu je vous donne d'abord l'écriture avant que je vous donne l'explication prenons Nombre chapitre 13 à 21 à 22 Nombre et vous allez comprendre les livres écrits en dehors et en dedans je vous prends cette écriture pour vous expliquer ça Nombre chapitre 13 verset 21 à 22 la Bible a dit ils montèrent ils explorent ils explorèrent les villes les pays depuis le désert des saints jusqu'à Raob sur le chemin des Amas ils montèrent par les midis et ils allèrent jusqu'à Hebron Nombre chapitre 13 verset 21 à 22 voilà ils arrivaient jusqu'à Skoll voilà voilà c'est ça ils arrivaient jusqu'à la vallée de Skoll et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à D au moyen d'une perche et ils prirent aussi des grenades et des figues en donnant à se lier les noms des vallées de Skoll à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent donc ici les enfants d'Israël sont dans le désert ils ne sont pas encore entrés dans les pays de Cana que j'explique les livres tout à l'heure je vous ai expliqué dans Josué chapitre 18 verset 9 que les pays de Cana étaient livrés retenez déjà ça les pays de Cana Josué 18 verset 9 c'est un livre mais maintenant ici avant de pouvoir entrer dans les pays de Cana que j'explique les livres ils ont déjà goûté les échantillons ils ont déjà goûté les contenus du livre ils ont déjà mangé ils ont déjà vu on les a amené les fruits de ces pays on les a amené les contenus de ces fruits de ces pays qui étaient les échantillons ou l'image de ce qui est à l'intérieur du pays mais ils étaient encore dans le désert donc Moïse avait envoyé les espions pour explorer le pays et ils ont pris des fruits des pommes je peux parler même des pommes des verres ils ont pris des mangas ils ont pris des figues ils ont pris plusieurs fruits comme échantillons comme images de ce qui se trouve dans le pays donc c'est à dire on peut comprendre ce qui est dans le pays de Cana ce qui est à l'intérieur à partir de cette image on peut déjà avoir l'idée de ce qui est à l'intérieur du pays mais ils étaient dans le désert cela veut dire quoi Cana comme livre cela veut dire que les écrits de l'extérieur expliquent ce qui contient le livre que cela veut dire les écrits ce que j'appelle l'image ou l'échantillon n'est rien d'autre que la loi de Moïse parce que la loi de Moïse est comparable à l'ombre la loi de Moïse est comparable à l'échantillon la loi de Moïse est comparable à l'image parce que tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse dans les prophètes dans l'épisode n'est rien d'autre que des photos des images selon quelle écriture prenons hébreu hébreu 10 hébreu 10 c'est ça le livre écrit en dedans en dehors j'explique ça et puis on va clôturer hébreu 10 merci Seigneur Alléluia hébreu 10 verset 1er hébreu 10 verset 1er hébreu 10 verset 1er regardez on dit en effet la loi qui possède une ombre vous voyez ça des biens ça a venu et non l'exacte représentation des choses et ne peut jamais parler même sacrifice voilà ainsi de suite donc c'était que l'image c'était que l'ombre donc c'est que l'Israël avait goûté c'était l'image de ce qui est à l'intérieur du pays que j'explique il y a un livre c'est à dire la loi de Moïse c'est ça les écrits c'était l'ombre mais ce qu'on voit à l'extérieur c'est à dire la loi de Moïse expliquait ce qui était à l'intérieur c'est pour cela l'écriture que je vous ai fournie tout à l'heure je vous donne trois écritures et vous allez comprendre et on termine Matthieu chapitre 24 verset 44 le Seigneur dit ceci c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet parce que le contenu du livre n'est rien d'autre que la personne de Jésus Christ c'est lui c'est lui dont il est question donc c'est à dire tout ce qui était dans la loi tout ce qui était à l'extérieur que j'explique l'image ou les écrits d'idées ça parlait du contenu ça parlait de Jésus Jésus dit ceci c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car non non c'est Luc chapitre 24 mon frère s'il te plaît Luc 24 verset 44 Luc chapitre 24 on va lire trois écritures et puis on va s'arrêter Luc chapitre 24 verset 44 le Seigneur dit puis il leur dit c'est là que ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait s'accomplir tout ce qui était tout ce qui était tout ce qui est écrit de moi 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 là Jésus tout ce qui est écrit de moi ou dans la loi de Moïse donc quand il lit Genèse on parle de Jésus donc quand vous lisez au commencement Dieu créa le ciel il faut chercher Jésus dans le ciel et la terre donc quand il lit Adam dans Genèse chapitre 3 il faut se trouver Jésus dans Adam c'est pour cela Paul a expliqué Jésus dans Adam 1 Corinthiens 15 verset 45 donc tous les écritures de la loi les prophètes les puissances ça ne parle que de Jésus Jésus dit il fallait que ça accomplisse ce qui était à mon sujet depuis la loi de Moïse il dit encore dans les prophètes et puis dans les puissances donc ne prenez plus les puissances les chansons de David comme des chansons comme ça il est question de Jésus prenons encore une deuxième écriture hébreu chapitre hébreu chapitre combien chapitre je crois 9 hébreu chapitre 9 je crois chapitre 9 on va lire le verset voilà hébreu chapitre 9 vous allez voir attends je vous dis hébreu chapitre 9 il dit quoi non chapitre 10 mon frère verset 7 regardez ici lui-même c'est l'auteur aux hôpitres hébreux qui est en train d'expliquer ça il dit alors j'ai dit voici je viens dans les rouleaux du livre il est question de moi pour faire odier ta volonté c'est Jésus donc les rouleaux parce que à l'époque des apôtres Paul ils n'utilisaient pas la Bible comme on l'utilise et ils lisaient le rouleau et ils prêchaient Jésus dans la loi dans les psaumes et puis dans les prophètes la Bible c'est d'un autre temps les apôtres ils ont prêché par les rouleaux vous comprenez donc il était question de Jésus dans ses rouleaux prenons encore les dernières écritures et puis on va clôturer les dernières écritures c'est Jean chapitre 5 verset 39 ça c'est la parole c'est lui-même le Seigneur qui va les démontrer Jean chapitre 5 verset 39 il dit ceci chapitre 5 verset 39 il dit vous sondez les écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi la vie éternelle regardez la suite il dit ce sont tels tels là les écritures qui rendent témoignage de qui témoignage d'un prophète témoignage d'un pasteur témoignage de moi donc c'est à dire les écrits dit d'ailleurs que j'explique la loi comme l'image les contenus c'est à dire ce qu'on voit comme l'image explique les contenus alors le contenu du livre il est question de Jésus donc c'est à dire quand on dit le livre était écrit en dehors et en dedans en dehors c'est l'image de ce qui est à l'intérieur alors l'image de ce qui est à l'intérieur ça s'appelle la loi et ce qui est à l'intérieur c'est la personne du Seigneur Jésus Christ c'est à dire quand il prend la loi tu lis Moïse tu lis les prophètes tu lis Pissom il faut maintenant entrer dans la profondeur c'est à dire trouver ce qui est à l'intérieur dans la loi de Moïse trouver ce qui est à l'intérieur dans les prophètes trouver ce qui est à l'intérieur dans les Pissoms pour pouvoir faire sortir Jésus c'est à dire quand un pasteur prêche la parole et qu'au millier au centre on ne voit pas Jésus c'est que tu n'as pas encore prêché parce que le livre est écrit en dehors et en dedans c'est à dire quand on prêche il faut faire sortir Jésus dans les écritures parce qu'il est question de lui parce que si tu ne fais pas sortir Jésus c'est que jusque là nous ne sommes que dans l'échantillon on ne mange que les miettes parce que l'Israël avait mangé les échantillon dans les déserts c'est que nous ne sommes pas dans les pays des Canans notre objectif c'est de vivre les Canans sur terre il faut nous amener dans les pays amener dans les pays les pays des Canans explique le royaume des cieux explique la personne du Seigneur Jésus Christ alors je crois que je clôture par là les livres comme je vous ai dit étaient scellés à cause de la désobéissance d'Adam et il avait fallu que les sangs soient versés pour que l'Agnon lui-même qui avait fermé les livres Dieu lui-même dans les Canans puisse déceler les livres ouvrir les livres et commencer maintenant à rompre les sceaux alors on termine par là je crois que le message j'ai fait vraiment le maximum je ne sais pas pour vous expliquer plus en détail mais si vous n'avez pas compris vous pouvez m'appeler même en particulier je peux vous expliquer certaines choses alors la semaine d'après nous allons attaquer directement mes frères et soeurs sur l'Apocalypse chapitre 6 et là Alléluia vous serez richement béni parce qu'on va parler sur les sept shows et le premier le premier cavalier qui sorte mais bien aimé vous serez richement béni je le crois au nom de Jésus Christ parce que je vais vous expliquer plusieurs mystères de ce qui se passe actuellement dans ce monde et ce qui va se passer dans les jours à venir dans l'Apocalypse chapitre 6 sinon vraiment que le Seigneur vous bénisse acclamons la parole Alléluia 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 voilà nous allons prier vraiment nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce demander à Dieu de pouvoir s'accrocher de ne pas baisser la garde je sais que le temps est dur le temps est difficile nous avons écouté la parole nous avons entendu Dieu nous parler nous avons parlé sur le chiffre 7 le chiffre 4 et le chiffre 7 et je vous ai dit mes frères et soeurs que le septième jour Dieu l'avait sanctifié Dieu avait sanctifié le septième jour c'est à dire pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu pour pouvoir entrer au septième jour il faut mener une vie de sanctification parce que la Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu regarde bien ta vie est-ce que tu ne traînes pas tes pieds mais bien aimé dans des mauvais chemins est-ce que tu te comportes bien devant le Seigneur est-ce que ta vie de prière est à l'auteur est-ce que je crois que par la grâce de Dieu on parlera sur le bilan si tu peux faire même un petit bilan toi-même depuis que cette année a commencé est-ce que ta vie vraiment a plu au Seigneur si ce n'est pas le cas demander la grâce de Dieu le Seigneur revient nous sommes sa bouche nous sommes ses prophètes et nous sommes en train de vous expliquer de dire la vérité il revient très très bientôt demander la grâce de Dieu tu as écouté la parole que le Seigneur puisse travailler ta foi ta vie spirituelle prions au nom de Jésus Christ Père je demande ta grâce qui suis-je moi là Seigneur oh mon Dieu mon roi je prie je demande ta grâce Seigneur si tu peux me faire grâce Seigneur si tu peux me faire grâce Seigneur si tu peux me faire grâce je t'aime si tu peux me faire grâce